Aujourd'hui nous sommes la journée mondiale de l'environnement et la ville de Menton a souhaité organiser le premier nettoyage de plage. Donc le rendez-vous a été donné aujourd'hui à 10h pour une répartition en fonction des zones attribuées sur notre littoral, distribution de gants de protection, distribution de bouteilles en plastique recyclées pour être utilisées afin de récolter tous les mégots. Plus de 200 personnes ont répondu présents, associations, entreprises, écoles et sont actuellement réparties sur notre littoral de la frontière italienne à la frontière roquebrunoise. Plusieurs personnes sont également venues aux sablettes répondre à cet appel éco-citoyens pour participer au nettoyage de notre zone. Chaque action compte, chaque déchet ramassé compte, que ce soit du plastique, microplastique ou mégot. Donc l'action et la présence de tous ces mentonnés aujourd'hui est importante et montre l'intérêt pour notre population, pour la protection de notre planète tout simplement. Ce qui nous a motivés de venir aujourd'hui c'est d'aider l'environnement à aller mieux. Il faudrait que ce soit récurrent, même une fois par mois, une fois et demie, qu'on puisse se retrouver tous ensemble parce que je pense que c'est des bons moments de partage aussi en famille. Et du coup je pense que oui, ça a renouvelé plus souvent. Pourquoi je te l'ai dit c'est parfait ? Oui, mais plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut aider la nature. Ce qui nous a motivés c'est pour déjà nettoyer un peu, récupérer pas mal de déchets et faire des plages propres. Et aussi pour sensibiliser les plus jeunes aussi déjà pour leur apprendre à bien jeter les déchets dans les poubelles et à jeter par terre et à essayer d'être le plus propre possible. Ça c'est le genre de déchets qu'on trouve sur les plages le matin d'un week-end ou dans les ports parce que c'est jeté dans la mer, souvent dans les ports. C'est du protoxyde d'azote et c'est un gaz qui est utilisé en pâtisserie. On le trouve dans des petites fioles pour faire de la chantilly dans les maisons et là les jeunes l'utilisent. C'est un gaz hilarant en fait. Il y a déjà eu des morts avec ça. Les jeunes l'utilisent pour se droguer, pour s'amuser le soir et c'est pour ça qu'on en retrouve de plus en plus comme ça dans la nature. Soit c'est des petites, toutes petites fioles, soit des fioles comme ça plus industrielles. On peut constater qu'il y a quand même beaucoup de déchets, évidemment des déchets humains, des canettes, énormément de plastique, du verre qui a été ramassé au fond de notre mer. Mais ce que je vois surtout c'est l'engouement et vraiment la présence des mentonets pour ce ramassage. Il y a encore beaucoup à faire mais leur présence aujourd'hui est vraiment une preuve d'encouragement pour tout ce qui est fait en matière d'écologie à la ville de Menton. Oui c'est simplement pour signaler qu'en une heure et demie j'ai ramassé tous ces mégots sur la plage Cocteau où il y a des planches et que voilà la quantité de... et c'est une plage sans tabac. Aujourd'hui les plongeurs de Palm Beach ont pu participer à l'action de nettoyage du vieux port de Menton. Donc cette action qui malheureusement est un peu occupée chaque année permet de nettoyer ce qui touche parfois accidentellement à l'eau ou parfois volontairement. Nous avons eu aussi une apnéiste qui elle-même a ramassé pas mal de choses donc une action tout à fait positive. Je voulais d'abord te féliciter ainsi que le service d'environnement, toutes les associations qui se sont déplacées, tous les Mentonnais et les Mentonnais qui ont eu le courage de venir un dimanche matin à la fois donner de leur temps, montrer leur engagement pour l'environnement, se rendre compte comme moi où j'avoue que quand je vois le nombre de cigarettes tout simplement sur ce stand et qu'on connaît le temps qu'il faut pour qu'une cigarette soit absorbée et ne soit plus nuisible, c'est absolument sidérant. Je lui ai déjà dit en aparté mais je le dis devant vous tous, au prochain conseil municipal de Menton et également à la collectivité de la Révira Française où on en a déjà parlé, je demanderai que des mesures coercitives et des amendes très fortes soient prises pour protéger l'ensemble de l'environnement. Voilà, Elodie. Merci M. le maire. Merci à tous pour votre présence. Merci d'avoir répondu à cet appel éco-citoyen, que vous soyez famille, école, association. Merci aux plongeurs qui ont fait un travail exceptionnel dans le port, dans le vieux port de Menton. Il y a tellement de déchets qu'ils n'ont pas pu ramener tout ici mais je vous invite vraiment à aller constater sur site. Le résultat est là. Vous voyez des mégots. Je rappelle qu'un mégot qui va dans la mer Méditerranée, c'est 500 litres d'eau polluée. Donc merci à tous. Merci aux enfants. Merci d'être là. Merci aux parents de les avoir accompagnés. On n'oublie pas que tout ça est fait pour l'avenir, pour nos enfants. Et n'oubliez pas s'il vous plaît, voilà, que chaque action compte, chaque geste compte, chaque déchet compte. Donc je suis très fière de vous et vous pouvez surtout être très fière de vous et de l'action que vous avez fait aujourd'hui. Merci beaucoup et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada